des générations capables. Ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, elle avait été arrêtée avec lui lors de la crise de 2011. Elle a ensuite passé 7 ans en prison, avant d'être amnistiée par le président Ouattara en 2018. Et il y a deux ans, elle s'est lancée dans l'arène politique en lançant son propre parti. Et elle est avec nous depuis Abidjan. Merci beaucoup. Bonjour. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, dans les conditions actuelles, est-ce que vous pensez que cette élection sera libre et sera transparente ? Dans les conditions actuelles, je suis persuadé, moi, que ces élections-là ne se dérouleront pas bien. Il y a beaucoup, beaucoup de réformes que nous devons obtenir du gouvernement actuel pour assurer le monde entier d'élections libres, transparentes et apaisées dans notre pays. Alors, la commission électorale indépendante a prévu de mener une révision de la liste électorale entre le 30 septembre et le 31 octobre. Est-ce que c'est une bonne chose ? Parce que c'est parmi les choses que vous réclamez. Ce n'est pas une bonne chose que nous ayons une révision de la liste en un mois. Vous savez, dans la loi ivoirienne, la révision est annuelle. La révision de la liste électorale doit être annuelle. La CEI ne l'a pas faite et maintenant, elle veut imposer une révision en un mois. C'est irréaliste, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que nous demandons, nous, que cette révision qui va démarrer, qu'elle puisse se dérouler sur plusieurs mois, jusque même en 2025, jusqu'à ce que nous arrivions à trois mois des élections présidentielles de 2025. Alors, vous avez vécu, évidemment, aux premières loges, la crise post-électorale de 2010-2011, avec son lot de morts et de violences. Alors, est-ce que vous craignez que, justement, si les conditions ne sont pas les bonnes, vous avez parlé d'élections apaisées, est-ce que vous craignez à nouveau des élections violentes ? Je rappelle quand même que le dernier scrutin présidentiel, on avait eu des violences et 85 morts officielles. Ben, justement. Justement. Et c'est même ce que nous craignons. Et c'est pour ça que nous demandons qu'un dialogue soit organisé au niveau de tous les intervenants sur l'échiquier politique national pour qu'ensemble, on s'accorde sur ce qu'il y aurait à faire, la révision des listes électorales, le découpage électoral, la sécurisation des élections. Le financement des élections, que nous nous essayons, que nous discutions en normes responsables, en parties responsables, en institutions responsables, de toutes ces questions-là, et que nous adoptions un point de vue commun. Voilà ce que nous demandons. Sinon, vous craignez le pire ? Si ça se fait, nous pourrons avoir des élections apaisées. Et sinon ? Sinon, il y a encore ce risque-là que le désaccord entraîne des débats, des discussions, des manifestations publiques qui vont provoquer encore l'échauffement du climat social, du climat politique. Selon vous, selon votre lecture, Alassane Ouattara a-t-il le droit d'être un nouveau candidat et pensez-vous qu'il va l'être ? Si, je pense qu'il va l'être. En tout cas, c'est ce que les membres de son parti annoncent et proclament chaque jour, qu'il va être leur candidat. Maintenant, est-ce qu'il a le droit d'être candidat ? J'ai dit, si nous regardons nos textes, il n'avait déjà pas le droit d'être candidat en 2020. Alors, aujourd'hui, il en a encore moins le droit. Mais bon, est-ce que nos textes sont respectés ? Voilà la grande question. Alors, pendant ce temps, on voit une tentative pour l'opposition de s'organiser. Le 9 août, 11 partis se sont réunis à Abidjan. Et c'est vous qui avez lu une déclaration commune réclamant ce dont on vient de parler, un dialogue inclusif, des réformes électorales. Alors, est-ce qu'on peut, de façon réaliste, avoir une union de l'opposition et éventuellement une candidature unique en 2025 ou sinon un accord de désistement pour celui qui sera en tête ? Pour l'instant, ce que nous souhaitons, c'est une union de toute l'opposition pour obtenir des réformes électorales. Maintenant, est-ce qu'il y aura un candidat unique ? C'est une question qui sera traitée en second point. Dans le premier point, ce que nous souhaitons là, c'est que nous nous mettions tous ensemble pour avoir la révision de tous les textes qui organisent les élections et de l'institution, c'est-à-dire la CEI, qui est chargée, n'est-ce pas, d'organiser les élections. La question de qui va être candidat, est-ce qu'il y aura un candidat unique de l'opposition ? C'est une question qui n'est pas encore traitée. Alors, à la mi-juillet, Laurent Gbagbo s'est rendu dans votre fief à Benoît pour lancer un appel à toutes les forces politiques d'opposition. Il y a eu donc ensuite votre déclaration commune, dont nous venons de parler, et un proche de Laurent Gbagbo, à Boussissé, vous a vivement attaqué. Je vais le citer. Il dit « Je désavoue fermement Simone Gbagbo pour sa démarche qui crée la confusion au sein de l'opposition ivoirienne et qui renforce le régime du RHDP. » Et il a aussi ajouté « L'argent est nécessaire, mais se renier ou trahir sa vision pour quelques billets de banque, c'est de manquer de respect à soi-même et à ceux qui croient en nous. » Votre réaction à ces propos très dures. Nous avons réagi officiellement à ces propos, parce que d'abord, nous avons commencé à agir bien avant le PPACI. L'appel de Benoît est arrivé bien après que nous ayons démarré notre initiative. Deuxièmement, le PPACI lui-même est signataire de la déclaration que j'ai lue au nom de toute l'opposition le 9 août. Et donc, la déclaration de M. Abou Sissé est venue comme une aberration dans le système. Et c'est pour ça que nous nous lui avons fait remarquer. Et il était lui-même assez confus, curieusement, quand on a eu au téléphone. Il était assez confus. Donc, on a fait une déclaration officielle pour montrer que tout ça, c'est inutile, ça court le risque d'opposer, de diviser l'opposition qui est en train d'essayer de s'organiser, de se mettre ensemble. C'est vraiment tout à fait inutile et puis injuste en plus. Est-ce que cela signifie quand même qu'il y a une bataille qui se profile entre vous et Laurent Gbagbo pour le leadership de la gauche ivoirienne ? Moi, j'avoue que pour l'instant, je ne pose pas de problème de leadership. Surtout pas à l'intérieur de la gauche ivoirienne. Pour moi, le problème que je pose aujourd'hui, c'est que nous nous mettions ensemble pour mettre la pression sur le pouvoir qui est en face de nous, qui est l'adversaire unique aujourd'hui, qui est en face de nous pour obtenir des textes consensuels, une politique, une organisation qui facilite, qui garantisse la sérénité, l'équité pendant ces élections. Après cela, si Gbagbo est candidat, il sera candidat. Si je suis candidat, je serai candidat. C'est celui qui sera préféré qui gagne. Je n'en fais pas un problème, moi. Pour moi, ce problème-là, il est secondaire. Si en 2025, lors de l'élection, Laurent Gbagbo est devant vous et vous devez vous désister, est-ce que vous seriez prêt à le faire ? Et est-ce que vous espéreriez que lui le fasse si vous êtes en tête ? J'espérerais qu'il désiste si je suis en tête. Ça, c'est sûr que je l'espère, qu'il désiste si moi, je suis en tête. Mais comme je l'ai dit, je considère aujourd'hui qu'on n'en est pas encore là, dans ce débat-là. C'est mettre un peu la charrue devant le bœuf pour le moment. Pour utiliser une image de chez vous. Évidemment. Mais ça signifie quand même clairement que votre décision est prise. Vous serez candidate à l'élection présidentielle. C'est ferme et définitif. Je n'ai pas encore dit ça. Je n'ai pas encore dit ça. Nous avons une convention d'ailleurs, fin octobre, de mon parti, qui va décider qui va être notre candidat. Mais ce qui est sûr, c'est que le MGC aura un candidat. C'est ça qui est sûr. Mais qui sera le candidat ? Nous nous accordons encore ces deux mois-là pour affiner notre réflexion. Mais enfin, c'est un secret de polichinelle. Ce sera vous, Simone Gbagbo. Oh, Marc. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Dernière petite question. On voit un rejet de la France en Afrique de l'Ouest. Il y a eu les coups d'État. D'une certaine façon, il y a eu l'élection au Sénégal. Deux questions très précises. Est-ce que c'est le moment d'abandonner le franc CFA et de fermer la base militaire française en Côte d'Ivoire ? Ou en tout cas, si vous êtes élu, est-ce que ce serait deux décisions que vous prendriez ? Vous savez que déjà, en 2010, déjà, je souhaitais que nous abandonnions le CFA. Déjà en 2010. Ça fait partie des débats que nous avons eus à cette époque-là. Nous avons organisé des séminaires, des ateliers. Nous avons même discuté à l'époque avec le gouverneur Bani qui dirigeait la BCAO sur cette question-là. Moi, je suis pour que nous abandonnions le CFA. Il est important qu'au niveau de la sous-région, nous ayons une monnaie, mais que ce soit une monnaie entièrement gérée par nous-mêmes et qu'il n'ait aucune relation avec le CFA. Ça, j'en suis certain. Les bases militaires, je pense que les Français eux-mêmes ont déjà réglé le problème. Il est normal, il est important que la France n'ait plus d'armée dans nos pays parce que ça donne le sentiment que la France coloniale veut se perpétuer et veut continuer d'assujettir les pays africains. Et là encore, au point même technologique, c'est quelque chose d'inutile pour la France elle-même et ça crée des problèmes, de mauvais rapports au niveau de l'Afrique. Je pense qu'on pourrait faire l'économie de ça, des bases militaires.